dimanche le 9 bienvenue en prenant votre café du zèle de fonctionnaires le vendredi soir de la f1 je vais tomber sur une vidéo de sandra ferrera le café ferrera mais il y avait là je voulais en parler sur l'opération sentinelle on va parler de ça on va parler de ça on va parler du parlement européen frank stranak un des hommes que j'aimais lire dans le national post mais il est accusé caroline vous dit que c'est décevant on va parler des fameuses lumières rouges comment ça pourrait être réglé facilement sans installer du nouveau hardware les entreprises zombies à la bourse mais il y en a de plus en plus costco qui va arrêter de vendre des livres la saga game stop ça va mal finir on sait que ça va mal finir si vous achetez les aviez des actions nvidia ne capotez pas lundi lorsque vous allez voir que le prix est divisé c'est normal les autoris à san francisco baby reander a poursuivi netflix mais d'en faire mais d'en faire combien ça vaut un joueur de basketball par année les meilleurs et un chiffre maintenant hier j'ai parlé de céline dion et disant qu'elle pourrait probablement chanter si les rumeurs sont là c'est qu'elle va chanter aux jeux olympiques de paris mais j'avais dit qu'elle était pour avoir 2 millions mais c'est fou c'était pas c'est dans le journal j'avais vu ça vu ça dans les journaux le figaro comme quoi qu'il y avait une somme de 2.7 millions d'euros donc à peu près 4 millions réservés à 2 méga vedettes mais c'est fou ils vont faire ça gratuitement j'étais surpris parce que le super ball ils font ça gratuitement parce que c'est une visibilité exceptionnelle donc ils se reprennent ailleurs les artistes sont prêts à le faire mais voilà donc je m'excusez les journaux pas inventer une nouvelle c'est comme si je sortais une rumeur ça a l'air que non 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 en parlant d'europe on a bien peur en europe en ce moment parce que le parlement européen chaque pays a son propre parlement mais il ya le parlement des parlements sont 705 qui vont être 720 et s'essayer de comprendre c'est que ça fonctionne pas par payer la représentation ça fonctionne par partis politiques donc la droite maintenant commence à prendre de plus en plus de place mais l'extrême droite de la france et je sais pas pourquoi qu'on a tellement peur de l'extrême droite c'est ce qui se passe en argentine c'est de la droite tromps parce qu'il faut pas mélanger la droite perso là moi je la mélange pour la droite pour moi c'est la bonne gestion économique sans nécessairement délaisser les services sociaux l'avortement et tout ça ça rentre pas là dedans mais imaginez vous qu'est ce que vous préférez avoir au pouvoir un gouvernement npd qui fait juste dépenser qui va remplir la carte de crédit qui est encore pire mettons on parle ici là qui est encore pire que trudeau regardez l'état des finances puis regardez l'état du pays le pays va pas bien là on n'est pas dans merde là on va pas bien donc je préfère avoir un gouvernement qui tire vers la droite qui va vouloir avoir des mesures d'économie pour un moment donné on peut pas vivre au dessus de nos moyens dans vie là un gouvernement n'est pas mieux que vous dans vie il peut pas vivre au dessus de ses moyens il faut vivre selon nos moyens constamment donc j'ai hâte de voir qu'est ce que ça va faire comme différence une fois qu'ils sont élus qu'est ce qu'ils vont voter quel genre de loi qu'ils vont faire tu sais des lois là aussi ils peuvent en enlever même ici là on en rajoute on en rajoute on en rajoute à un moment donné mettons nous dans 100 ans là il va y avoir une couple de lois qui vont être caduques un peu qui vont convaurer là tu sais comme la loi qu'on n'a pas le droit de faire galoper un cheval devant l'église là elle existe encore mais c'est intéressant de voir que la droite reprend de la place et ce qu'on veut d'un gouvernement tu sais c'est gérer tu sais on les met au pouvoir pour gérer pas pour dépenser de l'argent qui leur existe pour là qui leur appartiennent pas et là je suis déçu je suis vraiment mais vraiment 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 déçu frank stranak le père de belinda qui était déjà ministre et le fondateur de magna international une des plus grandes compagnies de pièces d'auto dans le monde mais il a 91 ans et j'aimais beaucoup le lire dans le national post je dis bien j'aimais beaucoup je doute qu'il soit là encore mais il est accusé de viol sur quelque chose qui est passé en 1980 jusqu'à 90 donc je suis déçu je suis pas triste pour lui parce que s'il a fait ça il mérite ce qui va ce qui va suivre là mais je suis vraiment déçu j'aimais le lire je trouvais c'est un homme très éveillé et très au fait il avait 91 ans quand même il y a 91 ans mais très 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 déçu lui c'était un autrichien qui est venu vivre ici et imaginez-vous que c'était fait même élire il avait formé un parti politique il s'était fait élire au parlement trichien tout en vivant ici au canada c'est un peu spécial mais voilà c'est sa fille maintenant qui gère l'empire stranak d'ailleurs il y avait eu une bataille des années 2000 pour le pouvoir de stranak déçu sincèrement je suis déçu mais c'est incroté c'est incroté je l'irai plus il sera certainement pas dans le national pause en ce quoi il était pas là ce matin les douaniers vont vont arrêter leur grève du zèle ils vont suspendre j'ai un peu de problème avec une grève du zèle c'est soit que tu es en grève soit tu travailles pourquoi l'employeur permet une grève du zèle donc il en fait juste assez qui met des moyens de pression qui ralentissent le processus si tu ralentis le processus c'est que tu es réputé de ne pas travailler tu sais à un moment donné puis regardons moi m'a étiré ça à une autre chose regardez ce qui s'est passé à m'éguil cette semaine les manifestants qui campent en bas ont dit écoutons on fait plus parler de nous on va rentrer dans l'école mais là les policiers sont arrivés et là il y a eu du gravuge parce qu'on laisse aller une situation ben c'est exactement la même chose avec les douaniers avec les grèves du zèle on laisse aller des situations c'est pas normal une grève du zèle c'est pas normal dans aucune entreprise disposer de travailler être productif t'es payé pour ça fais le tu le fais pas ben l'employeur a le droit de mettre pas de mettre la pression faire respecter ses droits et c'est nous l'employeur des douaniers donc là ils vont arrêter leurs moyens de pression mais non mais votant à grève directement c'est pas content ça devrait pas exister on permet ça mais ça devrait pas exister ces moyens de pression là si les employeurs avaient une colonne vertébrale mais ils mettraient des griefs tout simplement ou suspendraient des employés qui font pas leur job regarde pendant que tu travailles là tu feras ta grève en temps et lieu si tu veux mais là tu travailles tu vas faire ta job tu sais quand je vais nager le matin il est cinq heures et vingt quand je pars de la maison pour nager au centre de rebillard ben je prend beaucoup de lumière et j'attends entre autres sur saint joseph il y a une lumière à me faire rire sur clark suis saint laurent donc ils sont sont bien timés pour qu'on arrête aux deux places mais un paquet de lumière j'arrête puis je me dis mais pourquoi j'arrête pourquoi que la lumière change pas pourquoi qu'elle rouge aussi longtemps on parle de gaz à effet de serre et pourtant c'est la même chose avec les nids de poule tesla est capable de documenter les nids de poule lorsque ça brasse peut se dégrader il se passe quelque chose ici ils ont du data et pour ça que c'est de ces compagnies là aussi valent beaucoup comme tesla c'est pas juste pour leur auto c'est pour tout le data qu'ils ramassent qu'ils peuvent revendre bien entendu à différents organismes ways ramasse des données google maps apple plan il n'y a pas grand monde qui utilise apple plan mais tout ça ramasse des données et il ya des programmes dans certaines villes qui utilisent justement des données de google et ways et de tout le monde pour gérer les lumières rouge sans nouveau hardware rien n'a pas besoin le logiciel il faut qu'ils adaptent le logiciel mais n'ont pas besoin de nouveau hardware ils savent par rapport au trafic qu'est ce qu'il y a aux lumières on a tout le temps notre téléphone connecté le téléphone donne des données fait qu'en temps réel ils sont capables de l'avoir ils sont en train de développer ça tu sais ce serait le fun des fois que ça se passe aussi au québec ces programmes pilotes là regardez comme les auto taxis dans au texas il y en a de plus en plus des autos autonomes et si on verra pas ça faut faire des projets pilotes faut attendre faut on est toujours en train d'attendre ce serait le fun de le voir parce que si tu veux régler puis avoir de la fluidité dans une ville les données sont là maintenant tu peux plus te fier avec un une lumière qui fait des quand tu es à côté que tu l'entends clic 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 c'est des choses à reler un petit peu plus on a des cartes perforées pour faire fonctionner ça il faut se moderniser sans que ça coûte trop cher mais ici c'est sûr que je rêve en couleur on n'est pas capable même pas capable d'avoir un site web saq clic qui a de l'allure on n'ira pas là c'est juste dommage d'avoir une gang d'incompétents qui sont pas capables d'être précurseurs on s'attend à notre gouvernement qui soit aussi des veilles technologiques on peut faire des choses sans que ça coûte cher on me vante un peu là mais je suis en train de développer une carte de points de vente pas encore sur le site mais pourtant je le fais avec chat gpt je le fais ça a l'air bien simple ce que je vais vous montrer là et pourtant c'est assez complexe à faire là c'est pas fini là mais regardez je peux utiliser ma position actuelle pour voir les points de vente regardez mettons je clique un point de vente c'est la boutique en ligne zagou aramoski je suis capable d'avoir qu'est ce qui est là vous allez me dire mais tout ça a été fait là j'aurais pas été capable de faire ça sans l'aide de chat gpt je peux utiliser ma position actuelle alors impossible parce que je suis pas je n'ai pas néblé dans safari mais ça c'est tous nos points de vente qui sont actifs des parleurs du parc je peux voir qu'est ce qu'il a commandé excusez je peux voir qu'est ce qu'il a commandé il y a moyen d'utiliser les technologies d'aujourd'hui pour faire des choses et si j'arrive ici boucherie beaupré fromagerie victoria donc c'est pas encore en ligne parce que il y a encore beaucoup de choses à changer mais ce genre de choses là on avait acheté un package on a un sur notre site mais c'est plus at large donc on peut utiliser les outils actuels pour avancer plus rapidement sans que ça coûte cher faire une carte comme je vous ai montré là sans l'aide de chat gpt puis des outils qui est capable de m'aider à trouver pour m'aider à faire ce que j'ai besoin on s'entend juste ça c'est un projet de plusieurs centaines de milliers de dollars si on faisait ça pour le gouvernement mais quand il va être fini vous allez voir ça va être facile ça va être très facile trouver nos points de vente on l'a déjà mais je veux le rendre encore plus facile si j'aide mes points de vente j'aide mes ventes c'est comme vous savez que j'aime mes fils puis que j'aime les hommes ben oui j'aime les hommes pourquoi ben parce que mes fils sont des hommes et j'aime mes fils ok excusez moi j'étais un peu perdu françois legault avez vous remarqué le petit changement vers la gauche vers la souveraineté vers répondre à québec solidaire répondre au pq il fait des compromis le gouvernement legault et ça l'aide dans les sondages c'est pas sa position c'est bien évident que il aimerait ça faire une autre position que celle qui prend dernièrement surtout avec le logement surtout avec le tarif de la modulation du tarif mais elle va faire un comité puis françois legault dit je ne suis contre les comités qui est là dessus pas mal comme moi sur l'autonomie du québec à l'intérieur du canada il n'aime pas ça mais il va le faire pareil tu sais on est un peu responsable à un moment donné regardons nous dans le miroir là regardez on a un ministère des transports le gouvernement canadien canadien ministère des transports on a un ministère de l'environnement il ya un ministère de l'environnement on est revenu québec et on revenu canada ils ont c'est nous aussi là mais le québec est un peu responsable la duplication c'est pour ce que le canada fait c'est ce qu'on a fait pour essayer de viser l'indépendance à un moment donné donc on vit avec les vestiges du passé maintenant si on s'attend à voir son un comité pour s'attendre à voir le plein pouvoir sur l'immigration on perd le temps c'est si on est un comité c'est pas de dire ottawa tasse toi c'était aussi à nous de dire ça on va laisser à ottawa ça arrivera jamais mais c'est parce qu'à un moment donné faut juste des gardons on a essayé de faire du dédoublement aussi au québec aussi on en a fait du dédoublement il faut que maintenant le redonner au fédéral ce qui appartient au fédéral c'est vrai money faut être conséquent dans notre façon d'agir et notre façon de dire voici comment le québec pourrait être plus autonome et efficace dans un canada rêver à la souveraineté c'est de repousser la gestion qu'on doit faire on doit il ya un parti qui est pour ça c'est le pq sur le mot pouvoir il nous le demandera si on veut séparer la réponse est déjà écrite c'est non on n'est pas intéressé pour le moment mais sinon faut quand même essayer de s'améliorer dans un canada uni qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas ben il faut le faire pareil donc voilà à suivre avez-vous 5000 piastres de côté vous autres une famille sur deux n'a pas 5000 et faites vous en pas oui je l'ai bien évidemment mais quand je me suis lancé en affaires j'avais où j'avais de l'argent parce que j'avais mis de l'argent dans des fonds depuis longtemps donc je peux comprendre quand même les familles j'ai retardé ma famille à 33 ans parce que j'avais peur de pas avoir assez d'argent je pense que c'est une peur que je vais avoir le restant de mes jours et ce qui fait que probablement que j'ai du succès en affaires parce que je fais attention à mon argent mais mais donc une famille sur deux faut pas faut pas capoter là c'est un peu malheureusement normal quand tu es jeune dans la vingtaine tu as un enfant on s'attend pas ce que peut-être des économies majeures cependant si on peut c'est sûr que fait le coût de la vie a augmenté là mais il faut penser très jeune à mettre l'argent de côté très 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 jeune laisser tomber la fâche une victime laisser tomber ce qu'on peut autrement c'est pas possible c'est pas toujours possible mais quand même c'est la réalité mon père n'avait pas 5000 piastres de côté le fait vous en pas et je n'ai pas eu tant que j'ai pas eu mon bac là puis même à mon bac ça a pris plusieurs années de travail donc vers 27 28 ans que j'ai peut-être commencé à avoir un peu d'argent de côté ça a pris quand même pas mal de temps là donc c'est c'est normal et la plupart des entreprises de toute façon on parle des personnes mais si on s'en va sur les entreprises la plupart des entreprises ont en peine assez d'argent pour faire la paye pendant deux trois semaines on dit que ça prend un coussin de six mois là ça ça arrive pas ça arrive pas ben ben je suis tombé sur une vidéo qu'olivier primo a repartagé sur linkedin de sandra ferrera du restaurant ferrera tiens à un moment donné là va falloir que la ville soit gérée les pompiers sont débarqués à 9 heures un vendredi soir sur la terrasse demandant des papiers si la haute avait été nettoyé un paquet de paperasse pour la sécurité si ça c'est pas du zèle ok le vendredi de la f1 il ne pleut pas les gens sur la terrasse les pompiers se promènent de restaurant à restaurant ils peuvent pas faire ça une semaine avant pour des gardes là on s'en vient à la formule 1 est-ce en règle qu'est-ce qui presse un vendredi soir à 9 heures de faire débarquer une équipe de pompiers puis dire au monde sacré votre camp faut que tu fermes la terrasse si c'est pas du zèle ça là c'est la ville de montréal qui n'est pas gérée c'est la ville de montréal gérée par la gauche c'est la ville de montréal pour des fonctionnaires qui ont décidé qui vont montrer c'est qui le boss oui il faut faire respecter les règles oui c'est important mais ce que c'est important un vendredi soir à 9 heures ça c'est du zèle on travaille tellement fort les entrepreneurs on travaille tellement 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 fort pour profiter de certains moments être entrepreneur là c'est toujours la plupart du temps des mauvais coups il faut voir la vidéo de sandra ferrera pleurer pour dégager pleure pas dans la vie mais là je tapote ok et on n'a que des mauvaises nouvelles un accident par ci une affaire marche pas une autre affaire un paquet de petites affaires qui fait que on est souvent à d'autres est ce qu'on a vraiment besoin d'avoir quelqu'un qui veut nous faire chier un vendredi soir puis de vider la terrasse est ce qu'un danger imminent qu'une bâtisse va tomber ou passer à prendre les petits papiers et où la mairesse pour des tout temps va chez vous à un moment donné il va falloir se rendre compte que cette mairesse là fait un gros dommage à la ville pas mal énorme à la ville et aux entrepreneurs oui il faut respecter les règles oui 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 mais ce qu'on doit les faire respecter un vendredi soir oui mais ça se tend dessus de venir une semaine ou deux semaines avant sincèrement sincèrement puis la ville qu'est-ce qu'elle va dire ben oui mais il faut respecter les règles non non mais c'est tiens à un moment donné il faut que la ville soit gérée et il y a un mot d'ordre qui se passe deux semaines avant vous allez visiter toutes les terrasses il y a-tu le bon d'un par six il y a-tu vissé comme il faut c'est fâchant c'est fâchant très très fâchant de voir ça je suis pas fier vous le savez comment je l'aime pas particulièrement mais j'aimerais ça une fois de temps en temps je disais regarde à fait des bons coups regardez Fitzgibbon j'ai changé mon fusil d'épaule avec Fitzgibbon il fait des bons coups c'est juste que je trouve qu'il dépense trop là mais mais j'ai souvent critiqué même à donner il faut faut admettre qu'il y a des bons coups qui se font ça existe Valérie n'en fait jamais je vous amène on s'en va plus léger je vous amène en 1945 en 1945 attendez un peu je cherche ma page je cherche ma page bon écoute c'est des pubs un peu bizarres hein les canadiens en Europe ça ça va bon il doit y avoir un manque d'hommes il y a une femme t'es toute les mains comme ça si vous voyez pas et je suis pas là avec vous moi je suis là je m'envole là et il doit y avoir un manque d'hommes ben c'est parce qu'elle est célibataire la madame et 76% des adultes ont mauvaise haleine et des épreuves scientifiques prouvent indubitablement que dans 7 cas sur 10 la poudre dentifrice Colgate arrête instantanément la mauvaise haleine donc économisez fumeur l'emploi de la poudre est un des moyens les plus efficaces de combattre la laine et les tâches occasionnées par le tabac achetez-en aujourd'hui une poudre il y a aussi cet essai il faisait beaucoup d'essais dans le temps cet essai chez vous vous rendra votre peau plus douce il est en 14 jours seulement du savon palmolive 1131 Canadiennes ont essayé chez elles ce massage de beauté de palmolive essayez donc le savon François Lambert à la place notre Ford n'a jamais bronché on sort de la guerre je pense en 1945 on doit être encore là notre Ford n'a jamais bronché ça c'était l'armée notre Ford n'a jamais bronché ben la madame elle lave la vitre maudit des stéréotypes dans le temps si la Ford est fiable c'est à cause du moteur V8 de Ford donc il y a des drôles de pub il y a aussi des faciles d'avoir des beaux cheveux grâce au tonic Vaseline pour les cheveux qui s'approchent pour jeter les yeux sur les magazines mis à leur disposition les jeunes filles ça me fait rire ça me fait rire regarder les journaux du passé surtout que là on est un samedi puis le samedi c'est toujours il y a toujours plus de pubs dans ce temps-là les premières pages ce n'est que ça c'est vraiment que des pubs on s'en va en finances même si c'était fermé hier il y en a de la finance les entreprises zombies en bourse j'en ai parlé plusieurs fois des entreprises zombies on en a vu beaucoup fermer Juliette et Chocolat était une entreprise zombie une entreprise qui allait mal avant la pandémie reçoit de l'argent du gouvernement aurait dû fermer ses portes bien avant continue à penser que ça va bien aller et finalement ça pète aux frais ça c'est un exemple Betbat & Beyond à la bourse qui ont roulé au-dessus de leurs moyens imaginez-vous que cette compagnie-là les ventes ont baissé énormément il y avait plus de 7500 ou 4500 magasins il y en avait beaucoup les ventes diminuent l'action part de 80$ à presque rien les dirigeants se payent un salaire de 140 millions font un rachat d'actions alors que les ventes ne vont pas bien bien ça ce sont des entreprises zombies je pourrais mettre Tiger dans le même lot qui a fermé dernièrement qui d'autre on pourrait mettre David Stee là-dedans on l'a regardé mais on ne peut pas le regarder encore on ne peut pas le regarder David Stee David David Stee qui vaut ça c'est GameStop pendant que je suis là avant d'aller plus loin non, non, non on reviendra David Stee qui descend encore ne vaut plus que 14 cents alors que ça a déjà valu pas mal plus pas mal, pas mal plus ça c'était à la bourse ils sont sortis de la bourse de New York donc David Stee semble faire partie des entreprises zombies il y en a de plus en plus vous vous en connaissez autour de vous ou des entreprises qui sont endettées et qui roulent au-dessus de leurs moyens en espérant bien ça il y en a plus de 7000 à la bourse donc il faut toujours faire attention GameStop on l'a regardé GameStop GameStop est une entreprise zombie ils ont besoin de cash non-stop on va le regarder mais on va revenir sur GameStop après GameStop parce que GameStop c'est un cas en tant que tel donc elle aussi elle redescend mais cette entreprise-là avant des jeux vidéo on s'entend que à part que les menus en vie de façon artificielle pour la pure spéculation elle est appelée à disparaître cette compagnie-là éventuellement et je vais vous parler de Wolverine Kitty après donc faites attention quand vous achetez c'est pas dans le fond le symptôme de ça c'est mettons comme David City vous voyez ça à 14 cents c'est un bargain ça a déjà valu pas mal plus que ça non si elle vaut ça c'est qu'elle vaut ça donc faites attention avec ça a déjà valu ça fait partie de la catégorie entreprise zombie des entreprises zombie j'en ai une couple dans mon portefeuille que je vais liquider donc je vais vendre pour nettoyer mon portefeuille parce que quand tu fais beaucoup de transactions comme j'ai fait dans les 14 dernières années bien à un moment donné tu te trompes une fois de temps en temps donc puis je me suis trompé avec des raisins des vraiment quand je faisais des trading je disais moi leur vente demain des trading c'est là si tu n'es pas capable si tu ne rentres pas dans ton argent dans la prochaine heure tu devrais le liquider mais des fois la nature humaine embarque et se dit demain ça va mieux aller puis le demain ça ne va pas mieux je vais attendre j'ai trop perdu et tu te ramasses à tout perdre à un moment donné donc il faut faire attention est-ce que Lyon fait partie des entreprises zombie Lyon électrique aussi il a tendance à remonter un peu dernièrement mais ça ne veut pas dire parce que ça a monté qu'il y a peut-être des bons contrats Lyon il a perdu 7 cents mais tu sais on est dans l'épinote ça a déjà valu beaucoup beaucoup plus je le mets dans les catégories entreprise zombie on en voit beaucoup d'autobus Lyon ici des camions j'en ai vu deux aussi vendredi ils sont beaux les camions Lyon il faut le donner ils sont très très beaux très silencieux c'est vers là qu'on doit aller mais est-ce qu'on est en essayant d'aller trop vite ben ça suit ça suit Costco va arrêter de vendre des livres mon livre a déjà été là pas le dernier mais c'est sûr que ça aide à vendre mais les ventes de livres diminuent beaucoup et Costco ben tout l'espace qui est réservé aux livres ben c'est normal il faut que ce soit rentabilisé donc ils vont mettre autre chose là les éditeurs capote donc entre autres Pierre-Yves Metzouin il a vendu beaucoup 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 de livres tu sais puis j'écoutais Pierre-Yves vendredi et il expliquait j'ai comme compris qu'il était associé dans la maison d'édition Saint-Jean Jean Paris qui est le propriétaire ou l'actionnaire principal c'est un gars avec qui je nageais qui a eu un gros accident de vélo c'est un gars qui fait du vélo tout le temps il était comme hiver et très sympathique mais il reste que le livre chez Costco c'était une façon de démocratiser la même chose que Ginette Renaud a vendu son livre dans Les gens coutus c'est que rentrer dans une librairie l'autre jour je cherchais pour faire une blague j'étais à Québec je rentrais dans une librairie pour pour chercher le livre de la bande dessinée de Valérie Plante juste pour faire être baveux on va se le dire et c'est intimidant il y a tout le temps quelqu'un t'as l'impression que quand tu rentres dans une librairie tout le monde sont des mordus de livres puis toi t'es l'imbécile qui comprend rien ça fait que ça reste intimidant à rentrer dans une place où t'es supposé te connaître parce que la personne qui va te demander à qui tu vas demander que tu recherches un livre lui il connait ça en tabarnouche moi je me sens comme imbécile un peu niaiseux quand je rentre dans une librairie Pierre-Yves en parlait aussi donc c'est intimidant quand tu rentres là c'est une décision tu vas pas juste flâner à moins que tu sois un amateur de livres quand je suis chez Costco tu peux dire ah regardons ça le livre de recettes regardons ça t'as l'autre affaire donc tu peux aller flâner et le ramasser en passant ben quand tu rentres dans une librairie c'est pas tout à fait le cas pas tout à fait le cas donc Costco va arrêter ça bientôt 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 ben écoutez on revient sur la saga GameStop c'est même mon fils Alexis m'appelle t'as-tu écouté j'avais pas le temps d'écouter sa vidéo YouTube Roaring Kitty a fait une vidéo YouTube j'ai pas écouté mais il a pas dit grand chose donc l'affaire c'est que pour se remettre en contexte GameStop est parti de on va battre Wall Street avec les gens qui voulaient shorter le titre les grands fonds qui voulaient devenir riches en disant GameStop ça va en faillite donc on va faire de l'argent avec ça et il y a une gang de mordus avec Roaring Kitty qui est arrivée puis il a dit ben nous autres on va te régler ça cette affaire-là puis on va empêcher ça le problème c'est que là c'est Roaring Kitty qui essaye de faire le même jeu en achetant des actions et pouvoir les revendre pas mal plus cher le problème c'est qu'il joue tellement sur les sur les lignes que c'est sûr que le côté manipulateur de la bourse que la SEC n'aime pas puis ce que vous voulez pas embarque donc à quel moment qu'il va les vendre qu'est-ce qui va se passer mais là regardez la réponse on l'a eu vendredi à midi ça vaut 27$ ça monte à 60$ pour redescendre à 27$ donc j'ai comme l'impression que cette fois-là Roaring Kitty va se faire prendre à son jeu rapidement donc c'est un spectacle j'en parle mais ne touchez pas à ça allez pas jouer là-dedans c'est pas fait pour tout le monde Nvidia si vous suivez l'action de Nvidia ne capotez pas elle vaut 1200-1208 lundi matin elle va être splitée à 10$ donc elle va valoir 120$ c'est normal c'est un split et pourquoi il y a des gens qui font ça puis d'autres gens qui font pas ça Berkshire Hathaway l'action A n'a jamais splité donc elle vaut 625 000$ aujourd'hui mais c'est pas pour le commun des mortels donc t'es pas capable d'acheter ça à moins que tu sois un fonds à peu près donc à 1200$ tu peux pas en acheter beaucoup pour la plupart des gens donc à 120$ c'est plus abordable et j'ai un fonds mon fonds que je vous parle régulièrement IGM on fait ça dernièrement un split de 10$ parce qu'il était trop élevé à quel moment qu'il a splitté IGM il a fait le split ici qui était 6$ donc l'action qui valait 600$ est devenue 580$ donc parce que c'est des actions de fonds mais regardez la progression de ce fonds-là depuis 5 ans si t'avais mis à 34$ c'est triplé depuis 5 ans je l'ai depuis un petit peu plus longtemps que ça je pense que je l'ai depuis quand j'ai vendu 2012 donc à peu près 10$ à 90$ c'est à peu près ça le rendement rien fait je le laisse juste aller je le laisse juste aller mais regardez quand même il faut avoir les reins solides les nerfs solides parce que quand même ça a monté de 75$ pour descendre à 48$ c'est une débarque dans mon portefeuille mais c'est comme ça il ne faut pas regarder notre portefeuille sur le court terme il faut le regarder sur le long terme et je regarde plus le prix que j'ai payé versus le prix qui fluctue est-ce que j'en ai vendu non est-ce que je devrais peut-être mais c'est comme ça je ne suis pas pressé l'SNP500 la semaine passée si vous investissez dans l'SNP500 on va regarder ça ici je n'ai pas ouvert la bonne affaire j'ai pas ouvert la bonne affaire bon ici on revient le S&P500 regardez le mois dernier une augmentation de 3% quand même 3% si on l'annualise c'est 36% dans l'année ça n'arrivera pas mais c'est quand même depuis le début de l'année le S&P500 du 12,74 c'est dur à battre si tu investis dans le ZSP ou n'importe quel autre fond ça reste dur à battre du 12% et pourquoi battre 12% si vous n'êtes pas content avec 12% il y a un problème si on regarde cette semaine une augmentation de 94% de 1% donc une bonne semaine encore pour le S&P500 même si vers la fin de la semaine ça a commencé à se calmer on a une très très bonne semaine encore je ne sais pas combien de temps ça peut durer mais c'est certain que l'économie américaine va très très bien et ça paraît dans les rendements de la bourse insolite êtes-vous déjà allé à San Francisco j'ai déjà été quelques fois pour le travail et il fait longtemps que je n'y ai pas été j'avais vu quelques otaries mais regardez maintenant ils ont fait des quais il y a plus de 2000 otaries qui sont dans le Pier 39 je pense c'est ça c'est marqué Pier 39 c'est beau ça des otaries il y en a beaucoup c'est le fun c'est un beau spectacle mais ça pue ça fait du bruit imaginez-vous 2000 otaries qui ronvent qui pètent qui jacassent qui se trouvent la place qui se battent ça va être assez spécial à voir mais regardez c'est une attraction gratuite qui est là donc quand même c'est énorme c'est énorme c'est spécial si vous n'avez pas écouté Baby Rendeer sur Netflix la madame qui est là est assez folle on va se le dire mais elle dit que c'est pas vrai parce qu'il s'est marqué c'est une histoire vraie sur Netflix puis elle dit non c'était pas ça la vraie histoire pourtant ce sont basés sur des rapports de police ce sont basés sur des enregistrements qu'elle a fait que le gars a fait le gars joue son propre rôle mais pas contente donc elle va puis elle s'est déjà accusée pour être stalker vraiment donc elle poursuit Netflix pour 170 millions on va voir qu'est-ce que ça va donner mais à suivre c'est quand même elle est folle c'est pas bien avec quelqu'un comme ça c'est pas drôle c'est vraiment pas drôle donc voilà combien ça vaut un joueur de basketball on s'entend que moi quand je pense basketball les joueurs mieux payés LeBron James Michael Jordan Michael Jordan ça fait quand même longtemps il a gagné le plus qu'il a gagné c'est à peu près 26 millions par année bien Luca Dunsic les mordus de basket doivent le connaître il gagne en ce moment son salaire actuellement après 5 ans d'avoir joué c'est 40 millions après ça c'est juste son salaire sans compter les commandites il prédit qu'il va gagner 115 millions c'est dur aussi longtemps LeBron James le plus qu'il a gagné c'est 40 millions il gagne en ce moment il fait 21 ans qu'il joue il gagne 50 millions donc même son gérant dit que c'est beaucoup beaucoup d'argent pour un gars il doit être bon en tabarnoche il joue pour les Mavericks il va aller le fouiller un peu Luca Dunsic 25 ans Jordan brought home 94 millions donc Jordan toute la carrière que je vois il est milliardaire aujourd'hui Michael Jordan LeBron James va rapporter 500 millions et Dunsic s'il continue comme ça va rapporter un milliard juste en salaire quand même quand même et finalement une étude sérieuse publiée dans le National Post donc c'est sérieux les hommes qui possèdent des armes sont satisfaits de la longueur de leur pénis comment tu fais un sondage comme ça parce qu'on a toujours pensé à une grosse corvette petite caquette j'imagine qu'on pense la même chose à un gros gun petit abo je sais pas trop donc ben voilà donc si tu vois quelqu'un avec un gun tu vois qu'il est satisfait donc il n'y a pas de problème de longueur donc c'est ici que vous l'avez appris si vous ne le saviez pas et je peux dire ceci merci d'être là bon dimanche tout le monde venez nous voir sur françois-lambert point one on e et je vous souhaite une excellente journée bye et je vous souhaite